... Je ne sais plus qui a dit ça, mais l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais c'est ce qui n'a pas encore été réalisé. Parce que moi, tu as toujours dit, oui, toi, tu es une idéaliste, tu es utopique. Eh ouais, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, j'aimerais vraiment que nous autres, les humains, on puisse enfin nous respecter nous-mêmes, qu'on puisse respecter la maison, la planète sur laquelle on est, et qu'on puisse, quand je dis nous respecter nous-mêmes, c'est nous respecter dans notre grand nous-mêmes, dans notre dimension qui nous fait tellement peur, mais qui est la belle dimension divine, si on l'appelle comme ça, directement, je parle directement du divin, mais ouais, si on pouvait quand même, à un moment donné, s'accueillir, tel qu'on est. Je voulais continuer un travail de sabotage du régime, je voulais absolument mourir en martyr, parce que j'ai des cousins qui étaient tués, et je voulais mourir pour la liberté. Et c'est là où mon grand-père a pigé que je file du mauvais coton, et il m'a mis sur ses genoux, et on est resté en silence son temps, et il dit, tu veux vraiment mourir ? J'ai l'impression que tu veux mourir. J'ai dit oui, oui, avec beaucoup d'enthousiasme. Il a dit, je crois que la Hongrie a besoin des êtres libres, mais libres intérieurement. Et la liberté ne commence pas à l'extérieur, ça commence par toi-même. Il m'a parlé de Gandhi, de Mahatma Gandhi, et il m'a donné des livres de Romain Roland sur Gandhi, sur Ramakrishna. Et je suis devenue Satyagraha, bien sûr, à l'âge de 13 ans. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on abdique si vite, pour la plupart, et qu'on entre dans un principe de réalité qui met de côté les rêves dont on était porteur. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, moi personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je crois, comme j'ai pu le croire quand j'étais plus jeune, à une vie radicalement, fondamentalement différente. Ce qui laisserait à croire que le problème vient du monde, et qu'un jour, le monde pourrait être parfait, etc. Par contre, de rester fidèle à certaines directions en soi-même. Et pour moi, c'est ça le sacré. C'est être présent à soi, être présent à l'autre. Et j'ai une amie qui dit mettre dans chaque geste l'intention d'aimer. Et je pense que si on faisait ça, je ne dis pas tout le temps, mais au moins le plus souvent possible, le monde aurait une autre tête. vraiment. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501